Donc, tout de la même façon que j'opposais les historiens du document, les historiens du raisonnement, j'oppose les astrologues qui pensent que l'astrologie est d'ordre de la nature et que donc tout ce qui est scientifique va valider cette astrologie, tôt ou tard, et les astrologues qui pensent que l'astrologie est de l'ordre de la technique, d'une technologie avancée qui a instrumentalisé la nature, qui l'a transformée, et à partir de ce moment-là, et qui a transformé le rapport entre les émetteurs et les récepteurs, entre les astres et les hommes, les hommes étant équipés pour capter, pour réagir à un certain nombre de signaux, et donc vous avez cette dualité au sein du milieu astrologique, entre les astrologues naturalistes, si on peut dire, et les astrologues technologistes. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que ce qu'on disait dans les années 60 avec Barbeau, entre l'opposition entre les astrologues symbolistes et les astrologues physististes. Non, c'est une autre dualité qui s'instaure ici, qui est d'ordre théologique, en quelque sorte, entre les astrologues qui veulent croire que l'astrologie est d'ordre de la nature, que c'est quelque chose qui s'est développé, qui s'est mis en place et qu'il s'agit de comprendre, et les astrologues qui pensent que l'astrologie est de l'ordre de la, non seulement de la culture, mais de la technique, et que par conséquent, il s'agit de comprendre le mode d'emploi de ce système, et que ce système n'a pas de compte à rendre à la science, au sens strict du terme, mais à la technologie, et il faut faire le point sur, justement, cette aptitude à transformer l'humanité et à transformer notre système solaire pour en faire un système, une systémique tout à fait originale.